Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous proposer ce DIY DIY qui va consister à fabriquer, enfin corriger plutôt une petite table basse, un guéridon, et permettre que les chats puissent aller à l'intérieur. Alors cette idée, elle n'est pas de moi, elle vient d'internet, j'ai trouvé l'image sur internet, et je ne saurais pas redonner la propriété de l'idée à la personne, mais c'était un Ikea hack, et effectivement il me semble que ma table vient de chez Ikea. Alors, première étape, alors je vous préviens déjà, ce DIY il est plus difficile, il nécessite plus de force physique, du matériel, et il peut être dangereux puisqu'on manipule quelque chose qui scie du métal, donc on va éviter de se scier les doigts. On n'est pas sur les petits créas faciles en papier, on est sur quelque chose d'un peu plus dur. Première étape, c'est repérer les endroits où on veut mettre le trou, donc pour moi c'était, j'ai utilisé du masking tape pour faire ça, qui n'a pas bien tenu d'ailleurs, on peut prendre du scotch, on peut prendre un fil, c'est pas du tout essentiel en soi, mais comme j'ai du difficulté à me représenter dans l'espace, j'avais peur de me tromper de ligne où il fallait couper d'endroits, ce qui aurait été quand même assez gênant. Première étape, c'était ça, alors vous voyez que déjà les chats, ils se pointent, voilà, donc ça c'est ce que je vous disais, moi j'ai mis un coup de masking tape pour savoir que l'endroit où il fallait que je coupe, c'était juste au-dessus, c'était à cet endroit là. Et ici, vous voyez la pointe de ma souris, juste à cet endroit là, pour avoir cet espèce de cadre ouvert. La table, il me semble que c'est bien une table Ikea. Là, c'était une fois découpé, donc pour découper, normalement je pensais avoir une photo, moi, j'ai utilisé ma Dremel portable, sinon vous prenez une scie, vous prenez ce que vous avez, si vous avez du matériel à ce niveau là, et ensuite il faudra également penser à poncer soigneusement. Donc on voit ici, c'est les bords qui ont été coupés, et là, je ne sais pas, je crois qu'ils n'ont pas encore été poncés, mais il faut bien poncer ici pour être sûr que les chats ne viennent pas se blesser dessus. Donc première étape, marquer, alors j'avais essayé avec du marqueur, ça n'a pas fonctionné, c'est pour ça que j'ai utilisé du masking tape. Deuxièmement, les tables là sont extrêmement solides, c'est vraiment du très bon matériel, j'en ai deux. Je crois que c'est effectivement des tables Ikea, quand je dis qu'elles sont vraiment solides, c'est-à-dire que moi, je suis au-dessus des 150 kg, donc la plupart des sièges, je suis obligée de prendre des sièges spécifiques à grande taille. Je me suis assise dessus plein, 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 plein de fois, et il n'y a jamais eu un pépin à quoi. Donc on est vraiment sur du costaud, et j'ai été étonnée, mais comme je vous disais, c'est très solide, les barres, c'est du métal plein. Si jamais vous sentez que vous avez une table, vous avez deux tables, des tables récupérées, etc., et qu'il y en a une qui est plus légère, il y a des chances que ce soit beaucoup plus facile à couper, puisqu'il y a des chances que les tubes soient vides, ce qui serait quand même mieux. Donc là, je vous montre en situation, dans la bibliothèque et tout ça, et pour le coussin, le coussin, ce n'est pas nécessaire, mais ça peut être un petit plus sympa. Prenez ce que vous avez, moi j'ai mis un joli zaifu, parce que j'avais ça depuis dix ans qui traînait dans un placard, parce que je m'intéressais beaucoup aux méditations, et donc j'ai essayé aussi la méditation zen, j'ai essayé pendant un temps, et puis voilà, mes genoux m'ont dit, lol, non, on ne va pas faire la version rituelle, on va faire la version couchée, la version assise sur une chaise bien confortable, oublie ça, ce n'est pas pour toi. Donc voilà, c'était un petit daï à la fois simple et compliqué, c'est-à-dire que les étapes sont simples, repérez où vous voulez, coupez, coupez, venir poncer, ça c'est très important, pour ne pas que les chats risquent de se blesser, et puis mettre un petit coussin pour que ce soit plus confortable. Nos chats, ça fait partie des endroits qu'ils ont adoptés, ils ont leur préféré, ils changent régulièrement, il n'y a pas de soucis, ça fait une cachette à chat, un endroit à chat supplémentaire, qui peut tout à fait correspondre avec votre décoration, et puis fait double emploi, parce que si vous ne mettez pas de coussin, de plaid dans cette table, au final, on se retrouve avec une table avec un rangement, mais un rangement qui ne sert à rien. Dans l'autre table, par exemple, j'ai effectivement un plaid pour pouvoir lire au chaud, mais dans celle-là, j'en avais pas besoin d'en avoir deux, donc du coup ça fait un rangement, un rangement pour chat, des fois j'ai l'impression qu'ils se rangent, ça fait une cachette à chat, un petit lieu de repos supplémentaire, qui n'abîme pas la déco, et est assez sympa. Et puis de toute façon, ça ne vous empêche pas, vous, même si vous n'avez plus de chat, de mettre de nouveau des plaides, des coussins dedans, on a toujours une structure. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu, n'oubliez pas que vous pouvez vous abonner, me mettre des commentaires, des likes, repartager, et également si le point de la méditation vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire, et puis je peux vous faire un petit topo sur les différentes formes de méditation à travers le monde, ce sera pas exhaustif, mais voilà, c'est une possibilité. J'espère que ça vous a plu, et que vous allez faire de beaux moments créatifs. Bye !